alors bonsoir à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur de ce dimanche 22 mars 2020 20h 13 heures du québec heureux de vous retrouver chers villageois et villageois dans ces moments des plus surréalistes c'est un terme qui décrit bien la situation actuelle je vous ai parlé plusieurs plusieurs événements qui ont eu lieu en octobre 2019 et celui qui me restait à vous partager c'est les fameux jeux mondiaux militaires qui ont eu lieu parallèlement à la simulation de cet événement qu'on est en train de vivre simulation fait par le forum économique mondial le fameux forum économique mondial où toutes les grosses têtes de ce 1% de ce culte qui nous gouverne se réunissent chaque année pour décider des destinées économiques et sociales de notre beau monde et où nos gouvernements envoient leurs hauts fonctionnaires pour prendre les ordres et les directives de ce culte de 1% qui nous gouverne pendant qu'on tenait ces simulations d'événements on va y retourner un instant juste ici un forum économique mondial exercice de simulation en direct pour préparer les leaders publics et privés à la réponse à une pandémie 15 octobre 2010 donc ça fait déjà plusieurs jours que je vous ai parlé de cela ben simultanément à tout ça il y avait les fameux jeux mondiaux militaires qui se tenait imaginez-vous à ouan et oui et ces jeux-là avaient lieu parallèlement la chaîne a achevé la tenue de la septième libération était éthération des jeux mondiaux militaires à la fin octobre à ouan c'est un grand événement d'honneur chaque athlète a fait preuve de ténacité à défier les limites on voit la cérémonie d'ouverture des jeux mondiaux militaires 2019 à ouan en chine c'est assez spectaculaire comme nouvelle quand même donc ces fameux jeu militaires en 2019 officiellement connu comme les septième jeu mondiaux militaires du cism et communément appelé ouan 2019 se sont déroulés du 18 octobre au 27 octobre 2019 dans la province de houbaï dans la ville de ouan en chine la ville haute ouan province du oubaï nations participantes 140 les athlètes qui participent à ça des athlètes mini militaires 9000 308 donc il ya plusieurs heures si vous mettez sur google de world military games et new one vous allez avoir tous ces liens là qui vont apparaître donc dernier dernier événement 2019 one but c'est un événement multisport militaire pour les nations du monde organisation cis m les jeux mondiaux militaires ce sont sont un événement multisport pour les sportifs militaires organisés naturellement par cet organisme-là c'est ism et on peut voir les pays qui ont participé dans les pays qui ont participé ici russie chine on a les classements aussi c'est vraiment spectaculaire de voir devant nos yeux et après ça on voudrait nous faire croire à du pur hasard toujours toujours du pur hasard et du pur hasard ou des coïncidences je sais pas voyez vous le donc 2019 ouan on va cliquer sur le lien ici et non on est dans les jeux mondiaux 2019 militaires à ouan et on a la liste des nations participantes l'iran était là le portugal l'italie le gabon la france des pays qui ont pas été inscrits qui ont participé dans les listes liste des nations qui ne se sont pas inscrits qui ne se sont inscrits mais qui n'ont pas participé donc il ya des pays qui se sont inscrits mais c'est ceux ici là et ils n'ont pas participé l'allemagne la france naturellement les états unis étaient là ont participé à ces jeux les états unis avec 172 athlètes militaires l'iran était là avec l'italie 139 là on est en octobre du 18 au 24 ans c'est bien ça les dates du 18 au 27 octobre 2019 et parallèlement à ça on avait on annonce le 15 octobre 2019 que le vendredi 18 octobre à new york de 8h45 à 12h30 il y aura l'exercice de simulation en direct pour préparer les leaders publics et privés à la réponse à une pandémie de coronavirus c'est ce qu'on a simulé de a à z c'est le déroulement de tout ce que vous vivez en ce moment et parallèlement à tout ça tu as les jeux militaires mondiaux de 2019 qui avaient lieu à ouan d'où les accusations de la chine qui sont arrivés rapidement la semaine dernière il y a deux semaines des accusations dans lesquelles on alléguait que probablement pendant ces jeux les militares un militaire ou des militaires américains auraient transporté ce fameux virus vous pouvez faire ce que vous voulez arriver aux conclusions que vous voulez mais je peux vous dire une chose que pour me convaincre que tous ces événements là ne sont que pure coïncidence et du pur hasard je peux dire une chose quand tu le sais qu'absolument c'est impossible de prendre ce que tes gouvernements te disent comme du cash et que tu dois toujours remettre en question ce que tes gouvernements te disent je pense que tu dois toujours prendre comme un grain de sel ce que les gouvernements te disent ce que les autorités te disent que les élus te disent que les médias te disent et quand tu regardes ces événements là qu'ils se déroulent simultanément et en plus à ouan les jeux militaires et cette simulation de penser que tout ça quand tu regardes la coordination de tous nos gouvernements mondiaux de toutes nos nations qui se sont simultanément coordonnées pour prendre toutes les mesures se préparer avoir des plans d'urgence avoir les médias qui sont prêts déjà avec leur narratif avoir des hauts fonctionnaires qui viennent sortir et qui sont prêts et qu'on sort un tyran tedros qui est à la tête imaginez tout ça qui est à la tête de l'organisation mondiale de la santé qui est une création de la fondation rockefeller et des rochers en 1947 et que cet homme qui est à la tête de ça et qui est à la tête de ce gros de ce groupe de cet événement mondial qu'on est en train de vivre tout passe par l'organisation mondiale de la santé j'ai pas si vous l'avez remarqué et que cet homme-là est venu nous confirmer que oui oui c'est une pandémie pas en plus ce serait très bien si vous utilisiez plus l'argent un ministre d'un gouvernement tyrannique marxiste par dessus le marché et qui a pas un média qui a soulevé quelques questions que ce soit à cet homme-là qui a embarrassé cet homme-là de quelque façon que ce soit alors que pendant qu'il était ministre de la santé de l'éthiopie son pays pays d'origine il a camouflé trois épidémies de choléra ou de de choléra pardon c'est vraiment gênant pour la presse c'est vraiment gênant pour les médias en général c'est vraiment gênant que ce soit un petit cul comme moi dans son sous sol avec un bureau virtuel avec aucun moyen spectaculaire qui soit capable de vous mettre tout ça aligné avec les faits c'est pas de la conspiration là ok on parle ici du new york times qui nous dit que tedros qui était le candidat en 2017 de l'organisation mondiale de la santé pour être le secrétaire était accusé d'avoir camoufler trois épidémies de choléra c'est pendant qu'il était ministre de la santé d'un pays marxiste d'un gouvernement marxiste corrompu tyrannique que ce soit moi qui suis obligé de vous parler du forum économique mondial on n'est pas dans la conspiration là qui tient des exercices le 15 octobre 2019 juste avant le déclenchement là on est à peu près à quatre à six semaines avant les premiers cas en décembre à quel endroit au même endroit où on a tenu les jeux militaires mondiaux de 2019 à Wuhan quand tu mets tous ces faits là devant les yeux que moi je suis capable de te mettre devant les yeux avec aucun moyen avec juste la volonté de vouloir trouver la vérité que nos médias avec des trillions de dollars de budget soient incapables de te parler de ça c'est un peu gênant puis de vouloir nous faire avaler la pellule que c'est un pur hasard et qu'il n'y a rien qui a été programmé qu'il n'y a rien qui a été coordonné et que c'est pure coïncidence et que c'est par peu hasard que tout ça est arrivé moi j'aime mieux vous laisser tirer vos propres conclusions mais pour pouvoir tirer des propres conclusions ou vos propres conclusions adéquatement tu as besoin de toutes les informations ce que tu as jamais avec les médias corporatifs comme le journal de montréal comme radio québec de notre ami Alex Cossette Trudel qui nous parle de stupidité d'arrestation dans des rues désertes de télé québec de radio canada de la presse de france 24 d'euro news et de qui tu voudras la personne qui est capable de donner la totalité du portrait pour que tu puisses tirer tes conclusions personnelles puis comprenez moi bien c'est pas vraiment pas pour diminuer la gravité de l'importance de l'événement qu'on vit de ce coronavirus qui tue des centaines de personnes par jour parce qu'il semblait très virulent parce que ça se pourrait très bien que ça soit une arme biologique militaire et naturellement une arme biologique militaire c'est pas fait pour te donner la santé mais plutôt pour te détruire la santé on voit que ça tombe comme des mouches et que les gens tombaient dans les rues à Rouen moi je vous partagerais ces images là sur patreon et que c'est pas le moment de minimiser la gravité de ce virus là mais de comprendre ce qui est derrière tout ça et quel est le plan ultime de tout ça vraiment très inquiétant mais pour me convaincre que tout ça c'est du pur hasard et de la pure coïncidence il va falloir que ces gens là travaillent plus fort je sais pas pour vous mais il ya rien qui arrive par hasard je vous reviens